Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion publique du mardi 4 juillet. Donc, je constate que nous avons quorum, donc l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolue que la séance soit levée, pas levée, c'est pas là-bas. L'ouverture. Oui, ouverte la séance ordinaire et adopte le jour tel que déposé par le secrétaire. Elle est à courte, celle-là. Oui, excusez. Pardon. On a le système de retirer, mais on a une consultation. Oui, exact. Donc, le point 6.2 est retiré, 6.3 est retiré. Et nous avons aussi une consultation publique sur les… Le règlement 2022-2012. Donc, je ne sais pas s'il y avait des gens, s'il y avait des questions par rapport… Le règlement 2022-2012. C'est un règlement qui modifie le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis, les certificats. Vous pouvez vous avancer, peut-être? Vous pouvez vous approcher, peut-être? Avancez-vous, s'il vous plaît. Oui, bien, juste un arrière, peut-être, un arrière du micro, s'il vous plaît. Ah, oui. C'est un règlement qui modifie le règlement sur les dispositions déclaratoires, les permis, les certificats. Et il modifie aussi le règlement relatif au zonage. Donc, c'est le règlement qui vient apporter des réglementations relativement à l'hébergement de type établissement de résidence principale. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions ou des observations par rapport à ce règlement-là. Donc, en 2.3, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire. C'est pas la bonne question. Du 5 juin. Du 5 juin. Du 5 juin 2023. Donc, je propose et appuie par M. Proulx, résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. Au point 3, question des gens du public. Est-ce que vous avez, quelqu'un a une question? Juste se lever, se nommer. Oui. Pouvez-vous juste vous lever, puis venir au micro, s'il vous plaît, pour la télévision. Oui. C'est Patrick Charles-Renaud, président du Centre Chemin de l'Orient. C'est Patrick Charles-Renaud, président du Centre Chemin de l'Orient. C'est Patrick Charles-Renaud, président du Centre Chemin de l'Orient. C'est Patrick Charles-Renaud, président du Centre Chemin de l'Orient. C'est Patrick Charles-Renaud, président du Centre Chemin de l'Orient. C'est Patrick Charles-Renaud, président du Centre Chemin de l'Orient. C'est Patrick Charles-Renaud, président du Centre Chemin de l'Orient. Est-ce qu'un autre qui ressemble, c'est qu'il y a des gros camions, là, tout le temps, on utilise leur château. Ah, non, 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 tout le temps. Moi, je ne m'ai fait quelques-unes. Les autres ont dit, nous autres, ils sont essentiels, ils n'ont plus le même. Moi, je m'en viens de voir, ce soir, c'est un peu plus social. La civilisation, c'est une fois, je ne suis même pas capable de l'avoir. Parce que la raison ne peut plus rien. Je ne pense pas. Je pense que les gens qui veulent donner l'argent, quand même, veulent avoir la tranquillité. Ils ne veulent pas avoir un météo. C'est ce qui est. Oui, ça vaut. Ça vaut. Ça vaut 50 % de la valeur. Moi, je suis en paix de la taxe. Je n'ai plus de qualité. Je ne peux même pas vous parler. Oui, je peux la rendre. Je ne peux pas la rendre à la tête. Ça fait, il me dit que dans les temps que je suis là, il me dit que pour vous autres, je suis amélioré à l'instant, que je construis, que je fais mes taxes. Les autres, les enfants, je ne peux pas se protéger. Je ne peux pas se protéger. La voie poussière, vous êtes venu en mettre, vous êtes venu faire la chine, la voie, je suis d'accord. Je ne peux pas partir en place. Je ne peux pas se protéger. 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 Parce que moi, je suis là, je suis ici en 1995. Puis, à l'époque, je pense qu'il y a eu un moratoire même sur les carrières sablières. Puis, déjà là, tantôt, vous parlez des heures d'opération. On va vous dire quelque chose, vous êtes quand même chanceux parce que la loi lui permet d'opérer 24 heures sur 24. Puis, on n'a aucun mot à dire là-dedans. La loi, c'est carrière sablière. C'est une loi provinciale. Déjà là, c'est une loi. Puis, les gens, ils vivent ailleurs, de la carrière de la Genève ou d'autres choses. Ailleurs, c'est vraiment… C'est une sablière, ça, c'est ce que vous êtes. Mais, écoutez, est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à ça? Je vais vous donner une solution parce que ce n'est pas vrai qu'on veut dire qu'on va continuer comme ça. C'est un problème. Je vous invite, M. le maire, à venir chez moi. Je vais vous demander après, vous allez voir, c'est l'exprime. Vous aidez. OK. Vous êtes dans un beau quartier parce qu'il n'y a pas de votre tête. Mais, nous, là, c'est un peu mieux comme une marche. Moi, j'ai mis en temps, à présent, on a mis ça par des 7 ans. Donc, on ne peut même plus en faire des 7 ans. C'est tout dangereux. L'exploitant, comme c'est là, est-ce qu'il est avec le contrat de l'autoroute 50? Est-ce que vous avez… Mon cher monsieur, mon cher monsieur, j'ai suivi de tous les camions. J'ai fait une journée complète sur chaque camion. Les camions vont, elles ferment l'invaux et vont dans le plateau avec le sien. Ça fait qu'il n'y a aucun camion à sable qui se rend sur l'autoroute pour l'ensemble. Pour la construction de l'autoroute, non? C'est une question que je pose. Pour l'ensemble. OK. Je n'ai pas dit que c'est ça qui faisait. Je vous ai posé la question. Si vous saviez, c'est là qu'il y allait. J'ai fait des recherches. OK. Je n'ai pas dit que c'est pas notre faute qu'il y a le droit d'opérer. Il y a le droit d'opérer. Il y a d'autres carrières, ceux qui sont sur le chemin des chaînes, il y a des camions qui passent là. Demandez, M. Eugène, du chemin filion, de la carrière d'Agenais, il en passe des camions là, énormément, beaucoup. Moi, je comprends, là. Je vous entends, le conseil vous entends. Ce qu'on peut faire, on peut parler à l'exploitant comme tel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je ne sais même pas. Quand vous dites qu'il était censé sortir vers le chemin des chaînes, moi, je ne me rappelle pas de ça. Pourquoi? Parce qu'il était censé utiliser la balance de chez… La page? C'est pas la page. Carole Clément. À Carole? À Carole, OK. Ça, on peut le contacter. C'est pour les Jacob. On le fait ailleurs. On le fait sur le chemin filion. On le fait sur la marche également. L'autre question, c'est que vous voulez arranger le chemin, justement, le chemin de la carrière, est-ce que c'est… Est-ce que c'est… Est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est fondé? Non. Non. Pas déranger. Non. Parce que là, lui, ils sont prêts, c'est qu'une fois qu'il a été fondé, c'est… Non, oubliez ça. Oubliez ça. Oubliez ça. Il n'y aura jamais un C.A. du ministère de l'Environnement pour un dépôt du matériau sec, là. Non. OK. C'est beau. Merci, M. Charbonneau. Oui. Oui. Vous dites que l'exploitant peut travailler… Exactement. sur ça. C'est illégal. C'était juste un ajout de le respect à ça. Oui, oui, non, non, c'est vraiment ça. Puis écoutez, on le vit, on le vit avec la carrière d'ageneur, on le vit avec du concassage là, puis malheureusement, on a les mains liées. Les gens, là, aimera ça qu'on leur donne la réponse qu'ils veulent entendre, mais c'est pas la réponse. La réponse, c'est qu'ils ont le droit d'exploiter. Puis j'ai aucun moyen, aucun pouvoir des arrêtés d'exploiter. On n'a pas. On n'a pas. Donc, c'est vraiment au niveau s'ils ne respectent pas des règles du ministère comme tel. Le reste, ce que M. Charbonneau a dit, on l'a entendu, on est capable de faire des vérifications d'autres choses, là, mais... Est-ce que vous voulez mettre des objets? Oui, on va voir avec ça, oui. Oui, monsieur, bonjour. Votre nom, c'est... Bonjour. Oui. L'autre, je pense que vous avez asfalté en espace de civils ce chemin-là. La raison, parce que si vous saviez qu'il y avait une carrière qui n'allait plus en opération, ça n'a pas duré longtemps, c'est bien une troupe partout. Je pense qu'on fait quand même plusieurs vacances pour faire réparer les nids de poules. et ce n'est pas juste à quelques endroits, c'est à plusieurs endroits sur le chemin. Donc, la raison, j'aurais voulu comprendre pourquoi on a fait la salle de tessage, parce que ça ne t'offre pas, n'importe quoi, vous allez le mettre, ça va... Je ne sais pas si... Il y a des gros camions qui passent là, présentement, là. C'est hallucinant, là. Il n'y a pas rien, là, qui va supporter ça. Je pense que M. Levé, dans le temps, ça donnait un rechargement sur le théorème, on avait décidé de mettre de la salle recyclée. On pensait que ça allait être mieux, il y avait eu moins de poussière, puis... Et ça nous est arrivé dans d'autres semaines, on a mis de la salle recyclée, puis ça n'a pas marché, là. Ça dépend de la qualité de la... Puis, même avant, on avait moins parce qu'on mettait de la chauve, puis ça, ça a prévenu à la poussière pour... En particulier, puis là, maintenant, ça ne marche pas. OK, mais on va... Pour ça, on peut regarder s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec le chemin, là, par rapport à la poussière, et tout ça, puis... Si j'ai vu dans le budget, vous avez mis un montant d'argent de 740 000, c'est quoi pour... faire des travaux? Non, c'est pas juste pour théorer, là. C'est plusieurs chemins. Non, 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 c'est pas autant que ça. C'est plusieurs? Oui, c'est plusieurs chemins. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. On ferait du tunnel. Oui. Oui. Bien, merci. Merci. OK. Oui. Moi, c'est Julie, j'avais aussi mon service en chômage. Oui. À l'étonne du chômage est décoré. OK. J'ai eu une petite diagèse et je ne pouvais presque plus rentrer sur le chômage. OK. OK. Ce que je déparle un peu, c'est que c'est une taxe des enjeux de bois qui déparse ce chemin-là. Mais c'est les camions gigantesques qui passent, qui délivrent, c'est pas une petite voiture ou une petite pécope qui délivre le chômage. C'est l'exploitant avec ces camions extrêmement gros. Est-ce qu'il y a un règlement pour maximum, qu'il y a un poids maximum qui peut passer sur... Bien, ça, oui. Ça, il y a déjà... Il y a déjà... Il y a déjà des normes établies par rapport à ça. Oui, puis les polices... Les contrôleurs aussi. Les contrôleurs aussi. Merci. Peuvent faire des vérifications justement à la sortie de ces chemins-là, s'assurer qu'ils sont bien conformes au niveau des essieux, au poids et tout ça. tant qu'au reste aussi, bien, il y a des redevances des carrières et des sablières, donc chaque tonnage, il y a des redevances qu'ils doivent donner à la municipalité par année, que ce soit à Dachenette ou ceux qui extraient, puis les taxes d'assises aussi qu'on réinvestit dans des chemins qu'on va faire. Donc, oui, exact. Oui, oui, Alex, lui, il doit payer une redevance de tonnage de tout ce qui est extrait, puis nous, bien, on réinvestit dans les chemins. Oui? Non, c'est les employés du gouvernement. Donc, c'est ceux qui sont... Ça ressemble à des voitures de police, en fait, mais ils sont vertes, noires et blanches, un peu comme la Sûreté du Québec, mais c'est pas vrai et sérieux. Oui. Est-ce que nous, on peut les contacter? Oui. Je pense qu'il faut passer par la sécurité publique avant. Ils n'ont pas de numéro de téléphone direct. Il faut appeler la police pour qu'eux autres mandatent le contrôle routier. Il fallait voir sur le site web du contrôle routier Québec, s'ils ont des numéros. Puis, demander une assignation. Oui. Est-ce qu'on a des inquiétudes? Hum-hum. Est-ce qu'on a des inquiétudes? Oui. Ah non, vous avez raison. Oui. Est-ce que nous, on peut le faire, Alain, pour, au nom des citoyens? Contactez les contrôleurs routiers. Oui. Oui, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. La seule chose, c'est qu'ils ne reviendront pas pour nous dire s'ils sont allés et qu'est-ce qu'ils ont fait. Fait que, oui. C'est ça. OK. Oui. 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 OK. OK. Vous entendez? C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a des déclarations des membres du conseil? J'aimerais juste profiter de l'occasion aussi pour inviter les citoyens à la festivité qui va se passer à Chamboisé, les 15-16 juillet, Trochand et à Chamboisé. Donc, il y a un événement d'un spectacle de Geneviève Leclerc. Il y a également aussi le Michoui du maire qui remplace le fameux déjeuner du maire qu'on avait toutes les années et qui a été arrêté par la pandémie. Donc, c'est un événement qu'on invite les citoyens. Il y a aussi des activités pour les enfants, des spectacles chansonniers aussi. Donc, on vous invite en grand nombre. Vous pouvez visiter le site web de la municipalité pour plus d'informations ou pour acheter des billets. ou appeler la municipalité puis on va vous aider à cet événement-là. Donc, merci. Il n'y a pas d'autre chose? Donc, au point 5 au Comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Je propose et résolue que le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 12 juin 2023 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Proulx. Question? C'est appuyé. En 6.1, les comptes payés, M. Farrand. Je propose et résolue que ce conseil entérine les listes de déboursés émises au montant total de 791 1164 $ et 1 sous tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-23-06, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901-1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par Mme Roy-Trambré. Question? La résolution est adoptée. En 6.2 est retiré 7.1, règlement... L'avis de motion, donc, M. Werner. L'avis de motion de la présente de l'action du fondement de l'article 440 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, donc, a pu être remise à ce jour à chacun des membres du conseil seront présentés pour adoption à une prochaine séance du conseil. Le titre, règlement numéro 2023-06 pour modifier le règlement 2022-021 concernant la vitesse maximale permise sur les chemins de la municipalité. Règlement numéro 2023-07 décrétant l'exécution des travaux d'amélioration sur les chemins l'anlidale ouest et autorisant une dépense et un emprunt de 250 000 $. Règlement numéro 2023-08 décrétant des travaux de réflexion du chemin et d'un emprunt de 215 000 $. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Merci. Au point 8, adoption du règlement numéro 2023-012 deuxième projet M. Renaud. Oui, je propose résolu que ce conseil adopte le deuxième projet de règlement 2022-012 modifiant le règlement 98-003 relatif aux zonages relativement aux établissements d'hébergement. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième aliénat de l'article 445 du Code municipal du Québec. C'est comme tantôt. C'est comme tantôt. Le règlement 2023-012 modifie le règlement sur les dispositions d'un clair-droit les permis de certificat et le règlement relatif aux zonages concernant l'hébergement touristique. Donc, c'était appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution règlement est adopté. Règlement 2023-014, M. Renaud. Je propose de résolu que ce conseil adopte le règlement 2023-014 modifiant le règlement 2023-005 sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles que les stipulés au deuxième aliénat de l'article 445 du Code municipal centrales du Québec. Le règlement vient apporter quelques précisions à l'article 5 du règlement 2023-005 sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques. 8.3, l'adoption du règlement numéro 2023-015 Le propos est résolu que ce conseil adopte le règlement 2023-015 décrétant l'établissement de plans et de devis pour la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil à Chamboisé de l'Ange-Gardien et un emprunt de 375 000 $. Tous les membres du conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier et trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Le règlement 015 est pour l'objet de décréter l'établissement de plans et de devis pour la construction d'un nouveau bâtiment d'accueil à Chamboisé et un emprunt de 375 000 $. Donc, l'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans. Et puis, par la parole à 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 la parole d'accordé. Les affaires nouvelles. 9.1, l'adoption d'une dépense pour la participation au congrès de la FQM. M. Farrand. Attendu que le congrès de la Fédération québécoise des municipalités FQM aura lieu à la fin du mois de septembre prochain à Québec. Attendu que des sommes ont été prévues au budget pour permettre la participation de membres du conseil à ce congrès. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise une dépense de 3 259,53 sous, taxes incluses, pour l'inscription des trois membres du conseil, incluant le maire, au congrès de la FQM qui aura lieu à Québec. De plus, ce conseil autorise les dépenses de déplacement et de séjour des participants à ce congrès, le tout conformément à la politique en vigueur. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16001-454 Formation-Conseil. C'est à plus, Mme Roy, avant. Question? La résolution est adoptée. 9.2 dérogation mineure 32 déforestiers. M. Renaud? Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 5,3 millions dont 3 954 située aux 32 chemins des Forestiers. Attendu que le demandeur souhaite régulariser la situation de son bâtiment secondaire implanté à 0,31 m de la ligne latérale droite alors que la norme est de 1,5 m minimum. Attendu qu'un permis avait été émis en 2013 pour le bâtiment mais que, selon les plans, celui-ci devait être implanté à 2,06 m de la ligne. Attendu qu'une partie de la corniche, 0,15 m, empiète sur le terrain voisin. Attendu que le fait d'accorder la présente dérogation mineure ne réglerait en rien le problème d'empiétement sur le terrain voisin et que le propriétaire voisin pourrait se trouver lésé par cette décision. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-020, a recommandé de ne pas accorder la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose résolu que ce conseil rejette la demande de dérogation mineure numéro 2023-0004 pour le 32 Chemin des Forestiers. Si vous êtes appuyé par M. Prouf. Question? La résolution est adoptée. 9.3 dérogation mineure 46 34 309. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 352 856 et 3 300 378 situés au 46 34 route 309. Attendu que le demandeur souhaite implanter un nouveau bâtiment secondaire sur le lot 3 300 378. Attendu que le bâtiment secondaire serait implanté à 13.3 mètres de la ligne avant sur la route 309 alors que la norme est de 35 mètres. Attendu que la superficie du terrain n'est que de 564.6 mètres carrés rendant impossible une implantation conforme. Attendu qu'une dérogation mineure plus importante avait déjà été accordée pour ce terrain en 2009 pour un projet semblable mais que ce projet n'a pas été réalisé. Attendu que le fait de refuser cette demande causerait un préjudice important aux demandeurs en rendant son projet irréalisable. Attendu que le projet n'aura aucun impact négatif pour le voisinage ou la visibilité, le bâtiment principal étant déjà implanté encore plus près de la route 309. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme dans sa résolution CCU-2023-021 a recommandé d'accorder la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure numéro 2023-00006 pour le 4634-309. Il est appuyé par M. Vabner. Question? Je vais s'en adopter. 9.4, l'autorisation d'accueil des servitudes, M. Vabner. Il est nécessaire de procéder à l'acquisition de servitudes de drainage et d'utilité publique dans la phase 3 du projet domiciliaire domaine des renards blancs. Attendu que le promoteur a fourni une description technique de l'édite servitude. En conséquent, je vous propose est résolu que ce conseil autorise l'acquisition de servitudes de drainage et d'utilité publique sur une partie du lot 6 439 551 du cadastre du Québec, le tout tel que démontré dans la description technique préparée par Simon Dufour-Enfield à Panteur-Géomètre sur les 5 minutes de 55 78 en date du 16 juin 2023. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude tel que préparé par M. Anne-Fillier. C'est appuyé par Mme Marquand. Question? La résolution est adoptée. 9.5 Autorisation d'accorder le contrat et d'autoriser les dépenses pour le programme de pavage 2023. M. Varner. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offre publique pour son programme de pavage 2023 le 8 mai dernier. Attendu que les soumissions aient été ouvertes le 26 mai 2023. Attendu que six soumissions ont été reçues. En conséquent, je propose est résolu que ce conseil accorde le contrat pour le programme de pavage 2023 au plus bas soumissionnaire conforme soit la compagnie pavage Lafleur pour la somme totale de 1,682,108,29 taxes incluses. De plus, ce conseil autorise des dépenses suivantes en lien avec le dit contrat de pavage, les travaux de préparation et les contingences. C'est appuié par M. 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 9.6 autorisation d'abandonner une servitude de drainage. Attendu que la municipalité possède une servitude de drainage sur une partie des lots 6,384,755 et 6,384,756 du cadastre du Québec. Entendu que cette servitude n'est plus utile. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise l'abandon d'une servitude de drainage sur une partie des lots 6,384,755 et de 6,384,756 du cadastre du Québec. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'abandon de servitude telle que préparée par M. Anne-Philippe Notaire. C'est appuié par M. Farrin. Question. La résolution est adoptée. 9,7, correction de la résolution 2023-01-24-39. M. Vernel. Attendu que dans sa résolution 2023-01-23-49 adoptée le 4 janvier dernier, ce conseil a approuvé l'acquisition d'une servitude de drainage sur une partie du lot 6,286,256 et 6,286,257 du cadastre du Québec. Attendu que dans l'intervalle, une opération cadastrale a été effectuée et que les noms numéros de lots visés ont changé. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil modifie la résolution 2023-01-24-39 afin que les lots visés par la servitude de drainage soient les lots 6,506,256,256,257 et 6,506,042. C'est appuyé par M. Renaud. Question? La résolution est adoptée. 9,8. Correction de la résolution 2023-05-25-31. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2023-05-25-31 adoptée le 1er mai dernier, ce conseil a approuvé la vente du lot 6,505,090 situé sur le chemin Henri-Chartrand à l'accompagner les constructions MP pour la somme de 94 000 $. Attendu qu'une erreur s'est glissée et que le prix de vente aurait dû être de 74 000 $. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil modifie la résolution 2023-05-52-31 afin de fixer le prix de vente du lot 6,505,090 à 74 000 $. C'est appris par M. Proulx. 9,9. Modification de règlement 2023-010. M. Renaud. Attendu qu'il est nécessaire d'amender le règlement 2023-010 car une erreur s'est glissée à l'article 3 du diréglement. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a décrété par le biais du règlement numéro 2013-010 une dépense et un emprunt de 152 400 $ pour l'exécution de travaux de pavage sur le chemin Olympe-la-Framboise. En conséquence, je propose et résolue que l'article 3 du règlement numéro 2023-010 est remplacé par le suivant. Au fin d'équité des dépenses décrétées par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 152 400 $ incluant les frais incidents, les imprévus et les taxes nettes. Le conseil est autorisé à emprunter la dite somme sur une période de 20 ans, le devis estimatif est enjoint au règlement comme étant l'annexe suivante pour en faire partie intégrante, pour en faire partie intégrante, savoir annexe A estimée pour le pavage du chemin Olympe-la-Framboise. Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, ça doit être appuyé unanimement, c'est ça? 9.10, l'approbation d'un avant-projet de lotissement. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire des lots 3 353 060 et 3 301 525 situés sur le chemin Lemieux en zone forestière tirée 245, attendu que le demandeur présente un avant-projet de lotissement pour les deux lots totalisant 797 965 m2, attendu que l'avant-projet proposé comporte 15 nouveaux lots d'une superficie minimale de 18 500 m2 et de 150 m2 de frontage, attendu que la demande est conforme mais que certains documents restent à fournir, attendu que le comité consultatif d'urbanisme dans sa résolution CCU-2023-022 a recommandé d'approuver sous certaines conditions cet avant-projet, en conséquence, je propose résolu que ce conseil approuve l'avant-projet de lotissement sur les lots 3 353 060 et 3 301 525 sur le chemin Lemieux, tel que démontré sur le plan projet préparé par Michel Fortin, arpentage géomètre sous sa minute 34 362 en date du 1er juin 2023, aux conditions suivantes, soit que la superficie du lot numéro 4 devra être augmentée, le demandeur devra fournir une étude écologique, le demandeur devra fournir une étude de faisabilité des installations sceptiques, les courbes de niveau devront être ajoutées sur le plan projet et l'implantation des bâtiments existants devra être indiquée sur le plan projet. C'est appuyé par M. Vernard. Question? La résolution est adoptée. 9.11, autorisation de dépense pour le projet des serres à champs boisés. Et c'est appuyé par M. Farin. Question? La résolution est adoptée. 9.12, appui à la coop santé de la Basse-Lievre, attendu que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, CISO, a récemment pris la décision d'envoyer toutes les analyses médicales à l'hôpital de Gatineau en raison d'un manque de techniciens de laboratoire à l'hôpital de Papineau. Attendu que cette décision implique que les pharmacies du réseau local de services RLS de la vallée de la Lièvre qui offrent le service de prélèvement devront se doter d'équipements supplémentaires pour faire parvenir de façon conforme les échantillons à Gatineau. Attendu que cela pourrait faire augmenter les tarifs d'un prélèvement de 35 $ à 60 $. Attendu que l'hôpital de Papineau offre des plages de prélèvement, mais que les délais pour obtenir des rendez-vous est de trois mois, alors qu'il est possible d'obtenir un rendez-vous en moins de dix jours dans une pharmacie. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil appuie la demande de la coop santé de la basse Lièvre afin que le CISO revise la décision de faire assumer les coûts supplémentaires engendrés par le transport de prélèvements médicaux à l'hôpital de Gatineau aux patients du RLS Valais de la Lièvre et s'est appuyé unanimement. Également, M. le greffier, est-ce possible d'envoyer une copie au CA du Coop Santé et peut-être une aussi au ministre de l'Outaouais? M. le comte. Merci. 913, autorisation d'une dépense pour l'acquisition d'équipements pour le parc des Marais. Mme Marquins. Attendu que la municipalité souhaite entreprendre l'aménagement du parc du Marais au cours de l'automne, attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de différents équipements pour le parc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 102 000 $ plus taxes pour l'achat des équipements suivants. Un bloc psychomoteur de 18 mois à 12 ans d'une capacité de 74 enfants, un jeu de cams de 18 mois à 5 ans d'une capacité de 15 enfants, un jeu sur recense de 18 mois à 5 ans, un portique de balançoire 2 places incluant un siège régulier, un siège pour bébés, une table à pique-nique, un banc de parc, 3 places avec dossier, un contenant à déchets à 3 compartiments, un support à vélo, 3 places. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de parc et terrain de jeu. Et c'est appelé par M. Renaud. Merci. Commentaire? La résolution est adoptée. 9-14 d'autorisation d'embaucher une conseillère en ressources humaines. Mme Roy-Tranglée. Attendu que dans la nouvelle structure organisationnelle, un nouveau poste de conseillère en ressources humaines a été créé. Attendu qu'un processus d'embauche a été réalisé afin de combler le dit poste. Attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Marie-Ève Boisvenu. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Marie-Ève Boisvenu au poste de conseillère en ressources humaines. Les conditions de travail de Mme Boisvenu seront celles prévues à la politique en vigueur pour les employés-câts de la municipalité et son salaire de départ sera celui prévu à la grille du personnel-câts de la classe 2 échelon 10. Mme Boisvenu débutera ses fonctions le 11 septembre 2023. Il s'est appuyé unanimement. 9.15 autorisations d'acquérir divers équipements pour le service de protection contre les incendies. Mme Roy-Tranglée. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2023 pour l'acquisition de divers équipements pour le service de protection contre les incendies. En conséquence, je propose et résolue que ce conseil autorise les dépenses suivantes. Taxe nette incluse, 4 cylindres en carbone, 4 545 minutes pour la somme de 6 614,22. 2 cylindres en carbone, 4 530 minutes pour la somme de 2 992,14. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement. C'est appuyé par M. Verner. Question? La résolution est adoptée. 9.16 autorisation d'embaucher un directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. M. Verner. Attendu que dans la nouvelle infrastructure organisationnelle, un nouveau poste de directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu a été créé. Attendu que le conseil recommande l'embauche de M. Frédéric Rioux pour combler les boss. En conséquence, je propose est résolu que ce conseil autorise l'embauche de M. Frédéric Rioux au poste de directeur des travaux publics et de l'hygiène du milieu. Les conditions de travail de M. Rioux seront celles prévues à la politique en vigueur pour les employés cadres de la municipalité et son salaire de départ sera celui prévu à la grille du personnel cadre classe 3, échelon 11. Et c'est appuyé unanimement. Donc, le point 12, la levée de la séance, la bonne. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée et c'est appuyé par M. Renaud. Merci. 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 Merci.